Coucou, coucou, mes bébés, j'espère que vous allez bien, connectez-vous, 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 j'espère que vous allez bien, connectez-vous, connectez-vous, oui bonjour, 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 là je me concentre à l'acquisition de mon futur appartement. A Paris, je suis sur Meta, ça a été construit par Mac et tout, donc ça n'a pas été créé par les Camerounais, les Camerounaises, les donneuses de l'estomne, donc je vous demande mes doudous, j'essaie de profiter de mes enfants là, on s'est bien amusé pendant un moment, je vous ai animé, mais je vous demande de me taguer sur des conneries quoi, parce que vraiment j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, si les gens n'ont pas réussi dans leur vie, qu'ils ne viennent pas s'occuper de ma vie, ok, renseignez-vous bien avant d'affirmer cette chose que vous dites sur ma live, vous ne connaissez pas ma vie, je suis sur Facebook, j'aime mon game, vous respectez mon game, celui qui ne veut pas de mon game, il n'a qu'à aller dans d'autres pages, vous me parlez d'éducation, vous qui êtes des intellectuels, comme vous avez dit, tant criez, on verra, si entre mes enfants et vos enfants, qui fera avare ou os fort, ok, vous allez donc voir l'enfant d'une illécrée ou prostituée, comme vous avez tant dit, hein, qui, c'est son enfant, hein, elle est 20 sur 20 partout, vous avez compris, hein, elle a réussi à faire en sorte que sa fille puisse avoir une licence, un permis, et une stabilité dans sa vie, vous avez compris, donc les donneuses de leçons, franchement, occupez-vous de vos culs, excusez-moi du terme, mais je suis obligée de le dire, et tout, vous me fatiguez, vous m'épuisez déjà, là, en craint les vieilles mamans, qui ne se respectent pas, et tout, vous passez vos creux, vous pouvez passer, comment vous pouvez passer une heure de temps pour parler d'une personne qui ne vous regarde, qui, qui, au fait, s'en fout, c'est votre vie, c'est ma vie, c'est pas votre vie, au fait, et Meta est là pour tout le monde, Meta ne choisit pas qui doit rester sur sa plateforme et qui doit partir. Si moi, ça ne vous plaît pas ce que je vais, bloquez vos enfants sur ma page, je ne demande pas à vos enfants de venir, hein, vous avez fleur de l'île, là, vous avez compression, ce sont des grands stars, occupez-vous de leurs problèmes, ok, je fais ma life, tranquille, celui qui m'aime, me suit, celui qui me déteste, soit je bloque, soit lui-même, il se bloque, ok, donc, je n'ai plus le temps à perdre, là, les histoires qu'il y a deux ans, blablabla, parce que ça vous arrange, parce que vous voulez de la monétisation, vous utilisez mon nom, merci pour les cœurs, vous utilisez mon nom pour la monétisation, pour gagner l'argent, vous venez donner les leçons de morale à quelqu'un, vous m'avez envoyé les services sociaux, ça vous a apporté quoi ? Mes enfants ont 20 sur 20, 20 sur 20 partout, des notes très bien, ce sont des enfants équilibrés, vos enfants sont des bandits, ils fuient, ils fument la grogue et tout, vous voulez parler d'éducation, c'est pas parce qu'on reste dans le game, et on joue avec vous, que vous croyez que les gens sont bêtes, je suis loin d'être bête, oui, c'est la prostitution qui t'a rendu riche, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, là ? Vous pouvez affirmer ça juridiquement, non, alors laissez-moi, je suis une prostituée, j'accepte, ok, c'est pas vos culs, c'est pas vos crânus, ce n'est pas vos seins, ou ce n'est pas vos corps, ok, je fais ce que je veux, c'est légal, pourquoi j'aurais honte de mon métier, pourtant vous, vous n'avez pas honte de vos métiers, que chacun assume son métier, ok, je raconte à qui veut l'attendre, je le raconte partout si j'ai envie, je paye mes impôts, ce n'est pas pour fermer mon cul, ok, donc j'espère que là, ça va vous calmer, ok, vous n'êtes ni mes parents, ni rien, mes enfants, vos enfants, vos enfants, si vous avez déjà mal éduqué vos enfants, et que vous comptez, et vous comptez sur moi pour éduquer vos enfants, allez vous faire enculer, tout simplement, vous allez vous faire enculer, parce qu'on va être vulgaire avec vous, c'est ce que vous méritez, de la vulgarité, c'est tout, ok, donc arrêtez de me taguer dans des bêtises à deux balles, ok, occupez-vous de problèmes de lélé, le problème qu'on dénonce, les enfants, on fait ceci, ce sont des choses à vous occuper, pas quelqu'un qui paye ses impôts, toi tu dis que tu es quoi, indépendant, toi tu n'as pas honte, moi je vous ai dit que je n'ai pas honte de mon travail, parce que j'ai plusieurs activités, et je m'en fous, personne de vous me nourrit, même me donner les étoiles, vous ne donnez pas, même partager les vidéos, vous ne partagez pas, qu'est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que vous m'apportez, en plus ce sont souvent, c'est un fille Camerounel, ça, qui parle, qui parle, mes meilleurs clients sont les Sénégalaises, vous vous rendez compte, les Sénégalaises, les Gabonaises, les Ivoiriennes, c'est incroyable, mais vous, vous m'apportez donc quoi, de peau, oui, il ne faut pas venir faire la peau, mais attendez là, vous rigolez ou quoi, vous pouvez affirmer ça, toi tu es médecin, c'est ton problème, tu es médecin pour toi et ta famille, qu'est-ce que ça m'apporte moi, oui, moi je suis escorte, c'est mon problème pour moi et ma famille, personne, j'assume, je vous jure, au nom du Dieu, j'assume, de 100 à 100%, et j'ai plusieurs activités, voilà mes cheveux, si vous, vous avez acheté quoi sur mes cheveux, vous, certains Camerounais, vous avez acheté quoi, vous avez déjà fait la publicité de mes cheveux, vous venez me donner les leçons de moi, vous avez déjà acheté mes cheveux, rien, que le gros cœur, le mauvais cœur, la méchanceté, la sorcellerie, heureusement que en Afrique, l'Afrique n'appartient pas aux Camerounais, heureusement que l'Afrique n'appartient pas aux Camerounais, c'est quoi, la richesse, le piment, le piment, c'est tout le piment, ça vous arrange, vous aimez ça, si on ne parle pas de cul, vous avez déjà vu ma nudité dehors ici, vous savez même ce que je fais comme travail, mais j'ancre dans votre délire, mais attendez, c'est bizarre pour une pimentière, on ne voit pas son sang qu'elle est son, son anus, ce subméta, c'est quand même bizarre ça, vous vous êtes posé les questions, et les saintes nids touchent là, qu'on arrête de publier à gauche, à droite là, elles sont quoi, ce sont des saintes non, attendez là, laissez-moi, moi je me détends tranquille, avec mes enfants, ok, j'ai décidé de ne plus rien vous montrer, je veux seulement vous montrer ce qui vous choque, c'est tout, maintenant je vous montre ce qui vous choque, mettez les cœurs mes doudous s'il vous plaît, il y a une là qui bavarde, pourtant moi j'aime bien écouter ce qu'elle dit, on me bip sur son truc, et en plus je suis en train de faire le ménage chez moi, c'est pas de ma faute si vous avez fait des mauvais choix, et certains qui critiquent les vieux blancs, et ceux-là, mais vous êtes jaloux, vous avez oublié que vous-même, ici nos présidents, que ce soit au Cameroun, ils ont une différence d'âge, et que ce soit en France, comment vous pouvez dire que oui, les vieilles personnes sentent mauvais, ça pue, mais j'ai été choquée sur certains dirait, j'ai dit, mais attendez, c'est une fierté d'être vieux ou vieille, on espère que vous allez même atteindre leur âge, si tout ça c'est de la jalousie, si vous êtes heureux avec les jeunes, mais tant pis, allez vous chez les jeunes, et c'est tout, fichez-nous le camp, mais attendez là, vous rigolez ou quoi, Macron vous a dit qu'il était malheureux avec Brigitte, ou papa Paul Biya vous a dit qu'il était malheureux avec Mama Chantou, alors, donc, arrêtez de fatiguer les gens, la vieille jeune, les quoi, c'est les creux, franchement, vous n'avez que ça à faire, faites des activités, merde, mais attendez, mais ne vous basez pas sur moi, moi j'ai d'autres activités, moi je suis dans l'immobilier, mais quand vous aimez parler de la putainerie, alors je vous dose bien sur le non-put, c'est tout, mais qu'est-ce que vous voulez, vous ne voulez pas valoriser, parlez-moi de mes appartements, j'ai mon immeuble, 10 appartements, j'ai déjà mon creux, c'est ici, là, sur mes tas, ça vous oubliez, j'ai mes entreprises immobilières indépendantes, vous ne parlez pas de ça, oui, j'ai même mes cheveux, vous avez dénigré, vous ne parlez pas de ça, s'il n'y avait pas les écrangers qui achetaient ça, ça vous ne parlez pas, ah oui, ça le piment, et vous croyez que je vais laisser ça, mes cheveux sauf que vous pompez-les avec l'histoire du piment, parce que c'est ça que vous aimez, vous aimez qu'on vous sait ça, et je vous sais ce que vous aimez, attends, parce que qui me fait la publicité de mes cheveux, parmi toutes là, quand tu veux parler de moi, tu prends même d'abord 200 euros, tu dis que je t'achète même une perruque, là je peux écouter ce que tu dis, hein, vous aimez qu'on vous parle de putainerie, c'est ce qui marche, lorsqu'on parle de sexe, il y a 10 000 personnes qui écoutent, mais lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, vous venez me parler, une personne, une personne comme moi, vous êtes peut-être, je suis plus intelligente que vous tous, réunis-vous tous là, je suis plus intelligente, je suis fière, à 47 ans, ce que j'ai bâti en France, c'est pas au Cameroun, mais en France, au Cameroun, oui, à 15 ans, moi j'étais intelligente, et ceux qui racontent n'importe quoi, là, les gros gays, quelqu'un qui insulte une maman de quelqu'un, ça veut dire que même, elle est déjà maudite, même à la passe, parce que tu ne peux pas insulter, l'armement de quelqu'un, ça veut dire que toi, tu prends déjà même la malédiction, donc ça, ce n'est même pas la peine, ce n'est même pas la réponse, Madame Haddon, avant, de dire quoi que ce soit, me concernant, il faut bien vous renseigner, je suis dans mon game, mais ne mettez pas vos organes, Facebook, ce n'est pas la réalité, ne mettez pas vos organes, donc renseignez-vous d'abord, ok, je n'ai pas eu besoin de vous, j'ai des tantes, j'ai des oncles, j'ai des intellectuels, je n'ai pas besoin de vos conseils, à la con, parce que vous voulez les vues, parce que mon nom vous rapporte de l'argent, et vous faites semblant de faire croire, comme si vous conseillez, vous ne vous conseillez pas, prenez ce petit temps-là, occupez-vous de vos enfants, ou occupez-vous de vos nièces, ou de vos neveux, si vous n'avez pas d'enfants, ok, vous pouvez adopter même les petits africains, qui ont besoin de papa et de maman, je suis une vieille personne, j'ai 37 ans, ce n'est pas à mon âge que vous allez m'éduquer, ok, allez aussi dire à TF1, que ne mettez pas ça comme film, ne mettez pas ça comme film, c'est à vous d'éduquer vos enfants, ce n'est pas à moi, ok, non, 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 elle m'enquait à Natacha, non, il n'y a pas de soucis, mais c'est quoi, matin, midi, soir, personne n'achète mes cheveux là, à part les écrangers, hein, vous trouvez ça normal, il y a beaucoup de pays là, tu vois comment, la femme, elle achète 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, vous êtes là, les donneuses de leçons, vous avez acheté mes cheveux, j'ai une société de cheveux, depuis l'âge de 18 ans, qui parle de ça, parce que non, ça, ça va trop la valoriser, ah oui, le piment, ça va la valoriser, mais nous sommes en Europe, ma chérie, je ne vole pas mon argent, je déclare mes argents, je ne vole pas ça, je suis fière, ah oui, comme un médecin, comme un avocat, qui dit qu'il est avocat, oui, je pompe l'air, je suis escorte, pire, celui qui n'est pas content, cale à l'air, il va se pendre, je suis en France, je paye les impôts, sur l'escorting, qu'est-ce que vous voulez, allez dire aux impôts, de me rembourser l'argent, maman, je vais demander les interroits aussi, donc moi, je dois faire ça en cachette, hein, je dois faire ça en cachette, tandis que l'État mange mon argent, je fais ça en cachette, j'ai honte de quoi, mais dans la vie, il faut comprendre que, quand tu es dans la légalité, tu as honte, je ne suis pas une voleuse, vous confronter l'escorting, là, avec les, je ne sais pas, avec les gens du pont jumeau, je ne sais où, on appelle ça comme, bois de boulogne, déjà, rincez-vous, ce n'est pas vos escortes, comme vous voyez sur internet, là, qui utilisent les noms en gauche, à droite, qui ne payent aucun impôt, hein, depuis, depuis mon direct, vous me voyez toujours, avec trois personnes, c'est bizarre, quand même, pour quelqu'un qui, qui suce les queues partout, là, je suis toujours, depuis, depuis mon début, depuis mes croisants, de Facebook, je suis toujours, avec Amor et Papa, ou Dada, c'est bizarre, quand même, et je ne suis jamais, dans le tapinement, à gauche, à droite, je suis toujours, avec les trois personnes, là, mais non, ça, ça ne vous arrange pas, d'écouter ça, vous aimez toujours, elle mange les cacas, mais je n'ai pas, le temps donc, de manger le caca, mon Dieu, il faudrait que la prochaine fois, que je mange le caca, je fasse un live, ça serait plus facile, parce qu'elle ne sait même pas, quand est-ce que j'ai le temps, vu que je suis un live, soutenu dans votre soeur, parlez de mes entreprises immobilières, valorisez ça, rien, heureusement que je suis, un partenariat avec les blancs, ah oui, ce sont les blancs, qui me valorisent, vous croyez que quoi, vous croyez que quoi, ce sont, depuis que, depuis que je suis dans Escorte, depuis 2010, 12 ans aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème, c'est à cause de la sorcellerie camerounaise, on vient là, heureusement que, les blancs, ils sont comme ils sont là, je n'ai eu aucun problème, vous croyez que je peux vous pardonner, sur cette histoire là, je ne pourrai jamais vous pardonner, sur cette histoire là, jamais de la vie, je vous le jure, jamais, la jalousie, vous avez vendu vos fesses, on n'a pas vendu les fesses pareilles, et ça vous rend aigri, ça vous fait, vous êtes tellement dans la panique, quelle qualité de richesse, en France, vous croyez qu'on cache l'argent comme ça, en France, si tu n'as pas l'argent, on ne te finance pas, plus vous allez parler, plus vous pompez l'air, la prochaine acquisition, ça sera à New York, vous allez voir comment, je vais quitter avec mon notaire, à New York, directement, et ce n'est pas l'ombra kata, ce n'est pas la mythomanie, vous allez écrire la nom, je vais vous filmer, une partie, une toute petite partie, parce que maintenant, j'ai décidé, je ne vous montre plus, vous allez aller chercher, les informations ailleurs, parce que je suis venue, avec le bon cœur, pour vous dire, comment il fallait faire, vous avez détourné, contre ça, maintenant alors, pour avoir ces informations, vous allez devoir me payer, vous avez compris, non, je ne vous dis plus rien, tiens, vous allez sauf que, parler de mon immobilier, j'ai les entreprises immobilières, qui parle de ça, j'ai tout un immeuble, 10 appartements, 2 magasins, qui parle de ça, heureusement, que je n'ai pas besoin de vous, pour m'envoyer les clients, heureusement, que ce sont les blancs, qui s'occupent, de ces appartements là, pour me trouver les clients, tout ça, heureusement, qu'ils savent, que les conneries, qu'on raconte sur Facebook, franchement, ils se disent, mais alors, Facebook, alors là, attends, c'est que de la saleté ça, n'importe quoi, il faut arrêter, il faut arrêter, c'est pas parce que les gens sont simples, on dit que les gens sont simples et gentils, il fallait que je vous pompe l'air d'une façon vulgaire, pour que vous respectiez les gens, attends là, je suis gentille avec vous, vous êtes là toujours, le piment, le piment, le piment, le piment, et puis quoi, c'est votre piment, non, c'est le mien, je vole, non, je suis dans la grogue, non, alors, c'est mon piment, je paie des impôts, merci mon bébé Caroline, si vous n'êtes pas content, dites aux impôts de me rembourser mon argent depuis 12 ans, alors je conçois tout un village au Cameroun, avec cet argent là, vous fatiguez les gens, c'est quoi ça, vous n'avez plus d'autres sujets, il y a un sujet qui chauffe les histoires, les gens qui vont balancer les enfants, les gens qui vont filmer, allez parler de ça, collez-moi la paix, laissez-moi tranquille un peu là, je vous fais tant de mal, ou ce sont mes acquisitions qui vous choquent, mes biens qui vous choquent, si vous aimez dénigrer, parlez de mon immeuble, parlez de mes appartements, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, ah oui, par contre, il y a un, j'ai lu le commentaire d'une personne là, et j'ai vraiment rigolé, j'ai dit, ah ben tu as bien raison, la personne disait, ah ben c'était Amorchik, alors là, je pense que tous les Ivoiriens allaient partager ça, oui, et vous voulez, regardez la petite Amorchik qui vient d'arriver, regardez comment elle est déjà en haut, elle fait déjà les conférences, vous êtes toujours dans la salité, en train de dénigrer, vous avez décru les produits de flore de l'île, comme ça là, zéro touron, voilà même qu'au compresseur, vous avez décru ces produits comme ça là, vous ne valorisez pas vos blogueurs, vos influencés, vous êtes toujours dans la salité, moi je n'ai pas besoin de vous, moi, dans mes entreprises, ce sont les blancs qui gèrent ça, vous êtes surpris, je peux même acheter même 5 appartements par an, 5, parce qu'il faut croire moi, 5 appartements par an, je peux acheter si je veux 5 par an, parce que ce sont les blancs qui gèrent, et quand je vois ce comportement, je dis, alors là, j'ai bien fait franchement, de me lier avec les blancs, parce qu'au moins, ils ne vont pas juger de ton français, de ton allocution, de ton croc, non, par contre, non, ils voient la petite fille qui est intelligente, la petite fille qui sait ce qu'elle veut, qui veut atteindre ses objectifs, et ils sont là pour accompagner, je dis encore merci d'avoir, que le Seigneur m'ait donné le chemin, de l'européen, du français, au moins aujourd'hui, je peux pomper l'air, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez compris, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous dépasse, désolé de le dire, je suis une personne simple, humble dans la vie, mais quand c'est croire, il faut aussi manquer à la personne qui est, là, vous allez aussi croire, vous avez compris, donc arrêtez ces histoires, sur mon nom, sur mon nom, non, non, stop, non, stop, non, stop, vous n'avez pas autre chose dans la vie, vous ne parlez pas des produits, parlez donc des produits, voilà même alors l'Etoile Crébienne qui a ses produits, faites la promotion, voilà, Suze Comédie, Suze Comédienne et tout, elle vend les produits, valorisez, parlez de ça, parlez de ça, parlez même des produits d'Aïcha, il y a plein de blogueuses camerounaises, qui ont le commerce, mais non, c'est toujours les conneries pour dénigrer, pour descendre, pour ceci, mais arrêtez, tu ne parles jamais de mes enfants, comment, de mes enfants, mes enfants sont bien, ça je te le dis, alors, mes enfants sont bien, 20 sur 20, on va voir entre vous, les intellectuels, là, que vous passez votre temps à m'insulter, on verra, quel est l'enfant qui ira à Osford, ou à Vard, il suffit que moi, j'achète un appartement, je vends un appartement, mon enfant à Vard, je le mets dans les meilleures écoles, vous avez compris, je n'ai pas besoin que, mais tu as bien éduqué mon enfant, vous avez compris, c'est ça qu'on appelle l'intelligence, vous avez compris, arrêtez, c'est quoi, vous ne laissez pas mon oncle tranquille, il y a le sujet là, qui chauffe là, les histoires des lesbiennes, c'est interdit au Cameroun, parlez de ça, les gens qui se lèchent, parlez de ça, vous m'avez déjà vu dans une photo, en train de lécher quelqu'un, ou que quelqu'un me lèche, vous m'avez déjà vu une photo, que mes fesses sont écartées, jamais de la vie, mais attendez, je suis dans mon délit, et vous êtes en train de fonctionner dans mon délit, vous voulez décrire mon délit, vous n'allez pas réussir, parce que je veux encore plus délirer dans ça, parce que c'est ça, mais c'est ça qui m'a rendu star, regardez, vous ne parlez pas de mon immobilier, si elle venait avec mon immobilier, vous lui dites, c'est pour un vieux blanc, elle a tué le vieux blanc, elle est héritée, c'est pour un vieux blanc, parce qu'on vous connaît, donc il faut aller dans votre sens, c'est vous qui nous poussez à ce fait, quand vous voyez les histoires des les les, là c'est vous même, parce que si quelqu'un ne parle pas de ça, vous n'allez pas parler de ça, vous n'allez même pas la gérer, vous ne valorisez pas l'entrepreneuriat, et vous voulez que nous on vienne parler de l'entrepreneuriat, vu que vous même vous êtes bête, vous aimez le sexe, vous aimez tout ce qui est anus, tout ce qui est cul, c'est ça qui vous plaît, il faut se dire les vérités, lorsqu'on parle des histoires de Bangala, il y a 50, la personne peut avoir 10 000 connectés sur place, mais dès que tu parles d'entrepreneuriat, il n'y a que deux personnes qui sont connectées, alors lorsqu'on va avec le start, on suit votre chemin, alors on parle d'éducation, éduquez-vous d'abord vous même dans vos cerveaux, vous vous éduquez, est-ce que tu trouves normal de perdre ton temps, de parler d'une putainerie, ou tu trouves normal de promouvoir un produit d'un blogueur, ou d'une blogueuse, le mieux c'est de prendre ton énergie, une heure de ton temps, de valoriser les produits de suce comédienne, que de perdre le temps de parler de putainerie de Natacha de Monaco, ben oui, mais réfléchissez, réfléchissez vous même, parce que quand vos enfants vous écoutent parler, l'avoue que les intellectuels là, ils vont dire que mes suces vous êtes normal, ils vont vous dire que vous n'êtes pas normal, attendez, il y a l'écran sexuel ici, ils font des lives, il y a des grandes queens, il y a des ceci, mais vous attendez, moi je suis en France, je vous signale, je suis française, et je vis en France, et je fais mon blog comme l'européen, comme les français, et ça ne choque personne, ça n'empêche pas que j'investisse, on ne me refuse aucun crédit, sur ce que je fais, parce que Facebook, ils ne mettent pas leurs organes, Facebook c'est la blague, Facebook c'est l'amusement, Facebook c'est pour se détendre, ok, si c'est une façon que tout le monde se détend, ceux qui sont contents vont rigoler, et ceux qui ne sont pas contents, il suffit qu'ils se bloquent, et ils partent, il y a d'autres blogs, il y a les blogs des écrivains, des, je ne sais pas, il y a même les blogs de l'église, allez donc voir les blogs des églises, parler de Dieu, valoriser les blogueurs qui parlent de Dieu, et laisser un peu les histoires de putainerie dans vos bouches, c'est fatiguant, il faut arrêter, il faut arrêter ça, je vous lis mes copines, il y a les vrais sujets, c'est le piment qui t'a, vous avez même su de ça, moi j'ai la reprise des cheveux depuis l'âge de 18 ans, je suis la numéro 1 dans le cheveu, quand on parle de cheveux comme ça, moi même j'allais chez, depuis l'âge de 18 ans, vous tapez, j'ai le registre, dans le registre de commerce, à bouche, j'ai eu ma première société, j'avais 18 ans, dans les grilles de cheveux, le cheveu, la vente du cheveu, qui peut parler plus fort que moi au niveau des cheveux, mais ça vous ne parlez, vous pouvez me faire la publicité, en me parlant de ça non, pourquoi vous ne me parlez pas de ça, depuis l'âge de 18 ans, reputé là, enregistré à la chambre de commerce, je paye mes impôts, avec mes cheveux là, là c'est que vous avez dit, quand j'ai commencé mes cheveux, comment un milliardaire peut vendre les cheveux, c'est que le dénigrement avec les Camerounais, ah oui, là c'était plus la putainerie, là maintenant quand c'est le cheveu, au lieu donc de valoriser le cheveu, non c'est là, vous voulez alors que je vais faire ce que vous aimez, parce que vous aimez parler de la putainerie, donc je veux sauf que vous présentez, la putainerie, qui a déjà eu une reprise à l'âge de 18 en France, hein, parmi vous là qui parlez, qui vous m'insultez tout le temps là, personne parmi vous, personne parmi vous a été cheveu d'encreprise à 18 ans, personne, moi oui, je suis cheveu d'encreprise depuis l'âge de mes 18 ans, et j'ai 47 ans, donc je suis à ma 19ème année, en tant que cheveu d'encreprise, et vous ne pourrez pas enlever de ça, parce que les gens avec qui je fonctionne, les blancs ne sont pas comme vous, malheureusement de vous le dire, ils n'ont pas cet état d'esprit que vous avez coincé, ah oui, ici nous sommes en France, et c'est la France qui me permet d'avancer, vous comprenez non, donc occupez-vous de vos enfants, faites en sorte que vos enfants soient intelligents, parce qu'être instruit ne veut pas dire qu'être intelligent, il y a des gens ici qui sont diplômés, qui n'arrivent même pas à gérer leur propre budget, leur propre salaire, ils n'arrivent pas à gérer, vous voyez, donc c'est comme ça, occupez-vous donc alors de vos vies, essayez de faire quelque chose dans vos vies, essayez de bâtir, le Congo ça n'est pas une bonne chose, ça rend aigri, ça donne des rides, et la joie dans le cœur, faites-vous plaisir dans la vie, ne vous mêlez pas, ici là, il y a même les gratte queens, les grands sexuels, les putes, il y a tout ici, chacun, mais putain, va parler une pute ici, là que tu es une pute, mais elle va dire, et toi là, tu crois que toi tu n'es pas pute de ton patron, mais attendez, vous blaguez, mais vous avez les blancs, lorsque les blancs, ils parlent, regardez les télévisions, tu crois qu'un journaliste, va manquer de respect à une pute, elle va t'envoyer, elle va dire, mais toi aussi tu fais la pute, en travaillant là, quelqu'un te paye, donc tu te fais enculer, c'est la même chose, donc qu'est-ce que vous voulez, mais nous sommes en Europe, on a l'éducation à l'européenne, et le blog, c'est en France que j'ai créé mon blog, donc si je fonctionne, c'est pas votre problème, excusez-moi, vous avez compris, non, c'est vrai, parce que là, ils sont tellement coincés, ça devient déjà, que quand quelqu'un veut gagner son argent, il parle de moi, il parle de moi, mais parle donc de moi, dans l'entrepreneuriat, parle de moi, que oui, tu vas à la chambre de commerce, tu te renseignes, tu vas voir, que je suis chef d'entreprise, depuis l'âge de 18 ans, et que je suis la spécialiste, non-ba-oum, en France, sur la vente des cheveux, c'est pas parce que, viens pas vous pomper l'air, ici, parce que vous-même, vous avez voulu décru mon commerce, ici, sur Méta, est-ce que je mens, heureusement que mes clientes, qui ont l'habitude d'acheter mes cheveux, savent qui je suis, par sorcellerie, vous avez essayé, je vous ai donc laissé, voilà le marché, rien, vous êtes incapable, même, je vous ai donc laissé la place, essayé donc de vendre, alors, moi, je me mets de côté, vous êtes incapable de vendre, quand je veux venir, je veux venir, prendre 100 000 euros sur place, là, même pas en croix-moi, vous allez dire que les gens sont dans la sorcellerie, ça, personne avec tout le monde va dire, ah, la milliardère qui va les cheveux, ah, la milliardère qui va les cheveux, vous croyez que quand je cherche mon argent, j'ai honte de quelque chose, hein, je demandais, vous croyez que quand moi, je cherche mon argent, j'ai honte de quelque chose, hein, mais, si vous n'avez pas des ambitions, c'est vos problèmes, si vous vous suffisez dans vos vies comme ça, mais c'est vos problèmes, moi, je ne cherche même pas à savoir, ça ne me regarde même pas, j'ai ma live, j'aime tellement ma vie, hein, donc, je n'ai même pas le temps d'écouter, de savoir ce que vous faites dans vos vies, je suis là pour l'éducation de mes enfants, pour qu'ils aient une meilleure éducation, et qu'ils aillent dans les meilleures écoles, jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter eux-mêmes l'école, tant qu'ils voudront aller à l'école, ils iront, maman a l'argent pour ça, maman investit pour ça, il suffit de vendre un ou deux appartements, même si j'ai 60 ans, je ne vends qu'un ou deux appartements, pam, mon enfant peut aller à l'école jusqu'à 100 ans, vous avez compris, oui, moi, je travaille pour mes enfants, oui, je me bats pour mes gosses, vous pouvez dire ce que vous voulez, mes enfants sont fiers de moi, parce qu'ils savent bien que maman, elle se bat, c'est une battante, vous avez compris, mes enfants sont fiers, 20 sur 20, vous avez vu non, renseignez-vous les services sociaux que vous êtes allés, appelez-les, vous les demandez, ils vont vous dire, ils vont vous envoyer, chiii, les enfants qui ont 20, 20, tu vois comment l'autre a une licence, l'autre a le doctorat qu'elle a en train de passer, la maîtrise qu'elle a en train de passer, et l'autre a ceci, l'autre a cela, venez parler, merde, si je n'ai pas fait l'école à mes copines, au moins si mes enfants feront l'école pour moi, vous avez compris, moi j'ai fait l'école de l'argent, je sais chercher l'argent, mes copines, ça je ne peux pas vous mentir, maman, moi je vais vendre à les arachides, même étant petite à l'école, les bonbons caramel, vous connaissez les bonbons caramel, non, que tu fais ta part de bonbons caramel, tu poses, tu dis, c'est un franc, vous savez les croquettes là, c'est un franc, ça me fait rire, je vois ces gens là, je vous dis que vous êtes bêtes, le temps que moi, moi quand je fais Facebook, c'est pour, en fait, c'est pour me distraire, c'est comme, pour moi c'est comme une thérapie, vous voyez, les femmes d'affaires, elles vont dans les salles de sport, je ne sais pas, elles voyagent, elles font du shopping, et tout, mais non, moi c'est Mita, je m'amuse, c'est une thérapie, je joue, je joue avec vos esprits, je joue avec vos cœurs, je joue avec tout, oui, parce que ça me plaît, c'est ma part de thérapie là, ça me détend, et lorsque je sors de Mita, je me reconcentre dans mes affaires, ok, oui, je regarde, ok, tel locataire a fait si, l'agent immobilier, est-ce qu'il a bien géré ça, oui, il faut regarder, est-ce que, Airbnb a payé, est-ce que, Abritel a payé, est-ce que, combien d'assiettes se sont cassées à gauche, oui, appeler l'aménager, oui, comment ça se passe, comment c'est, comment, vérifier les notes, ah oui, le temps que vous vous passez, votre temps, insulter, 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 moi, j'avance, c'est la, c'est la finalité qui justifie les moyens, vous-même là, moi, je peux décider que mon enfant fait l'école jusqu'à 100 ans, il ne va jamais, il ne travaille pas, il ne fait l'école si vous, lorsque vous allez, vous, vous allez à l'école, c'est pourquoi, ce n'est pas pour travailler, ce n'est pas pour nourrir, pour vous nourrir et nourrir vos futurs enfants, alors, dans chaque personne, à chacun ses objectifs, si on regarde, même à le Luxembelle, ou je ne sais même pas comment il s'appelle, celui-là, peut-être lui-même, il n'a même pas aussi, les grands diplômes, comme on dit, Amazon, il n'a pas commencé à créer sa société au garage, il était diplômé, je vous demande, Amazon, là, le PDG d'Amazon, par rapport à ces, par rapport au diplôme qu'il a eu, aux expériences de scolarité qu'il a eu, vous avez vu, Mutu Milliardaire, le plus grand divorce qui a existé, qui n'a jamais vu en Europe, Amazon, il a commencé dans un petit, garage, il suffit d'avoir une idée, au lieu de passer votre vie, à vous occuper de la vie des gens, qui n'ont rien à foutre de vous, utilisez votre cerveau, et essayez de créer des choses, parce que, vous ne serez jamais riche, en étant salarié de quelqu'un, vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais être millionnaire, si vous travaillez pour quelqu'un, même si vous avez un bon salaire, ça, je vous le dis, ah oui, il faut être dans l'encroprenariat, il faut être un chef d'encroprise, pour devenir, un jour, peut-être milliardaire, ou millionnaire, il suffit de trouver une bonne idée, regardez, c'est parce qu'en ce moment, la bourse, ça ne va pas, le bitcoin, ça descend, mais tu as les problèmes au départ, c'est énorme, il a eu une petite idée, son épouse est lui, et aujourd'hui, il est devenu comment, c'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas, par rapport à tout ce qui se passe, et la crise, et tout, et tout, et la crise, ne fait que commencer, mais au départ, lorsqu'il a lancé son business, un moment, il était côté à la bourse, très, très, au niveau, il a eu une petite idée, c'est comme ça, essayez d'utiliser vos cerveaux, donc, de personnes intellectuelles, pour inventer des choses, pour permettre à certaines personnes, inventer des trucs, on a besoin, on a besoin de ça, rien qu'en inventant, vous avez une idée, vous inventez, vous vendez la licence, celle-là, aux milliards de dollars, milliards, il y a un français comme ça, qui n'avait rien, il a inventé, je ne sais plus quoi, c'est sur YouTube là-bas, il a revendu, juste la licence, il est devenu multimillionnaire, hein, vos diplômes, là, ça fait de la sorcellerie, sur les gens, ça fait à décruire, vous, vous avez passé l'école, pour décruire les gens, pour faire de la sorcellerie, hein, pour faire des trucs, mais attendez, le blanc n'a pas le temps, le blanc n'a pas le temps, de s'occuper de la vie, de son voisin, le blanc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il parle, chercher son boulot, il va dans son boulot, il cherche sur le pain quotidien, de ses gosses, et c'est tout, il n'a rien à foutre, de son voisin, si son voisin a porté, quel chessou ou pas, ou son voisin, il fait la pute ou pas, non, il s'en fout de ça, ça ne le regarde pas, c'est le problème, de son voisin, il n'a rien à foutre, apprenez à faire pareil, hein, apprenez à faire pareil, et vous allez évoluer, parce que plus vous parlez des gens, plus vous n'avancez pas dans la vie, ce sont des conseils que je vous donne, hein, renouvez donc, vous êtes donc intelligents, vous avez donc fait l'école, faites-nous donc des choses, ne faites pas toujours la même chose, essayez d'inventer, on veut que vous inventez une machine, je vois souvent les petits jeunes là, au pays là, ceux qui n'ont même pas fait l'école, je vois comment le gars invente, comment, j'ai vu le truc là, mais j'ai dit, mais mon dieu, ça c'est le petit, c'est qu'il était ici en Europe, il me présentait ce projet-ci, mais mon dieu, il allait être financé, mais d'un truc de ouf, et d'être un futur millionnaire, il y a les enfants ici à 11 ans, ils sont mutu-millionnaires, parce qu'ils ont inventé quelque chose, pour vous, vos barres d'invention, c'est fait le Congo, ça, oui, il faut dénoncer ça, oui, il ne faut pas cesser, oui, nos enfants regardent, oui, oui, vos enfants, vos enfants, mais mon dieu, déjà quand ton enfant voit que tu parles, pendant une heure, dans une carrière, face à ton téléphone, tu racontes l'histoire d'une personne que tu ne connais pas, mais l'enfant déjà se pose la question, mais maman, tu es normale, tu as un problème ou quoi, tu ne la connais pas, mais de quoi tu te mêles, mais attends, mais elle ne te connaît pas, pourquoi, mais attends, moi je m'en fous d'elle, moi je ne le regarde même pas Facebook, moi je suis TikTok ou Instagram, ben oui, mais vous, au lieu, mais attends, je suis sûre que dans vos maisons, vos enfants vous disent ça, mais attendez maman, au lieu de parler une heure d'une personne, en plus tu dis qu'elle est bête, en plus tu dis qu'elle n'a pas fait l'école, en plus tu dis, mais attends maman, concentre-toi, occupe-toi de nous, au moins c'est ça, ne t'occupe pas d'une personne qui ne vaut pas la peine, qui ne sert à rien, comme toi-même tu dis, dans tes lives, mais occupe-toi de nous, et apprends-nous à faire des choses, apprends-nous à faire des croquettes, et essayer de vendre, comme ça, mais attendez, franchement, oh là là, c'est incroyable, franchement, mais bébé, mais c'est vrai, hé, c'est quoi ça, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, toujours les mêmes choses, oui, quand je mette le pari là, vous dites, ah là, j'ai les appartements, qu'est-ce que c'est les mêmes qu'on m'a, mais si, moi, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans, je suis propriétaire depuis l'âge de 15 ans, même si l'autre dit que ce qu'elle dit là, c'est des conneries, ça c'est le genre d'enfant, mon Dieu, même moi-même, je ne peux pas accepter d'avoir une fille comme ça, mon Dieu, j'ai une fille comme ça, mieux, je préfère même des garçons, que d'avoir une fille, qui ne sait même pas, c'est que tu as deux enfants avec deux pères différents, tu ne vis pas avec les deux, tu as 46 et 40 ans ou 37 ans, je ne sais même pas quel âge tu as, à cet âge-là, tu n'es pas mariée, et c'est toi qui viens parler que tu es intelligente, tu n'es pas mariée, tu n'as rien, tu n'as rien bâti dans la vie, mais par contre, tu as tous les diplômes du monde entier, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, deux pères différents, tu n'es pas de stabilité, oui, après on va te dire, ah non, moi, je ne suis pas matérialiste, mais attends, si tu allais faire ton école, c'était pour que tu travailles, tout le monde est matérialiste, parce que tout le monde attend la fin du mois, son salaire, ben oui, parce qu'on ne peut pas vivre sans argent, dans ce monde, même si c'est comment, Van Maldonald, dit qu'il te manque 10 centimes, je ne sais pas si la personne va te donner ton menu, ah non, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas, donc les gens vont à l'école, pour avoir un bon salaire, ah oui, c'est tout, sinon, à part ça, les moindres qui ne font pas l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent, vous connaissez, vous avez déjà voyagé, parlons vrai, vous avez déjà voyagé, merci pour l'invitation du Qatar, je vous remercie beaucoup pour l'invitation du Qatar, et tout, donc je vous tiendrai au courant, merci, j'ai eu la nouvelle que je suis invitée au Qatar, oui, on a invité, on a invité, on a invité la tâche à Domola qu'au Qatar, continuez à parler, bref, je parlerai de ça après, et tout, parce que pour le moment, l'histoire du Qatar, pour le moment, je ne suis pas encore consacrée, je préfère terminer mon projet, et tout, il y a les gens qui ont le temps, moi je ne vois pas, avoir le temps comme ça, insulter quelqu'un, mais tu ne connais pas, mais tu mets tes organes, mais tu as l'impression que c'est ton enfant, je ne sais pas quoi, mais attends, une vieille personne comme 47 ans, vous-même à 15 ans, vous ne pouvez plus parler à vos enfants, vous vous amusez, l'enfant vous gif, on connaît là, qu'il y a plein là, qui ne tentent même pas, il y a un enfant comme ça, qui avait cassé tout dans la maison, et ce sont les mêmes gens, qui vont venir me juger, après éduquer vos enfants, tout passe par l'éducation, l'éducation de base, ce n'est pas le professeur, ou la maigresse, qui va éduquer vos enfants, et ils enseignent, c'est tout, mais éduquer vos enfants, on vous voit ici, on connaît les enfants, que la maman ne peut plus parler, à 15 ans, 18 ans, alors ce n'est même pas la peine, tu tentes de parler, et c'est moi que vous venez, une vieille personne, qui a écarté ses fesses, pour sortir les grosses têtes, de ses enfants, vous venez vous parler, comme si j'avais 15 ans, ou peut-être, comme je porte souvent, les petites jupes là, que vous croyez, que j'ai encore 14 ans, une personne qu'on respecte ici, en Europe, je suis respectée, en France, waouh, wich, je paie les impôts, et j'ai le droit de parler, parce que l'agent, de mes impôts là, c'est ça que vous touchez, et vous venez, le pire, c'est qui est, ce qui m'énerve, c'est que, vous parlez de l'escorting, mais c'est mon agent, donc de l'escorting, qui vous nourrit, oui, vous croyez, que si on m'exonère, ça des impôts, je ne veux pas, je ne veux pas refuser, je vais accepter, je vais prendre, sauf que ça, même si c'est que le sac, je prends ça, gratuit, on me dit, c'est gratuit, je peux prendre, mais sauf que non, c'est un travail, comme un autre en France, ils n'ont rien à foutre, que tu sois escorte, que tu sois avocat, ou médecin, tu payes les impôts, pareil, tu payes le sac, pareil, tu es indépendante, c'est ça, mais quand vous avez tellement pitié, allez donc, vous dites que ouais, remboursez donc l'argent, qu'elle a payé depuis 12 ans, parce que c'est depuis 2010, depuis 12 ans, maman, je m'avais conçu un village, carrément au Cameroun, avec l'orphelinat dedans, je mets dedans là, et tout, vous avez compris, que de venir vous fatiguer, vous fatiguer les oreilles des gens, matin, midi, soir, vous apprenez donc quoi, vous avez, ok, vous avez appris que oui, Natacha, c'est une pute, c'est une mangeuse de caca, c'est... Et puis, et après, les gens, ils ont appris quoi après ? Rien de bon, rien de... Un constructif, rien. Oui, ok, elle est ça. En fait, c'est pas notre problème, ça la regarde. Ça la regarde, elle et sa famille. Pourquoi vous voulez nous enseigner ça, tout le temps, tout le temps, on s'en fout de ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle veut, c'est elle. Toi, qu'est-ce que toi, tu nous apprends, toi, tu as décidé d'ouvrir ta caméra, tu nous apprends quoi ? Oui, d'aller à l'école, mais nous qui n'avons pas l'argent pour aller à l'école, tu fais comment ? Oui, apprends aux enfants là que, oui, dis ta maman que, ah, on fait les billets, souffler, tu essaies, le week-end, d'aider maman à aller vendre au marché, au lieu de prendre l'argent là, tu vas donner les billets aux filles, tu prends, tu économises, tu mets dans la boîte, nous tous, on a les boîtes, jusqu'à présent, jamais m'a pris mes enfants, à mettre les boîtes, voilà, voilà les boîtes de mes enfants ici, comme on faisait à l'époque, il y a la banque, bien évidemment, il y a la banque, parce qu'on vous connaît, il y a la banque, attendez, comme ça, voici la boîte de mes enfants, vous voyez, il y a la boîte, voici la boîte ici, comme au pays, j'ai appris mes enfants, comme ça, vous mettez dès que c'est plein, comme ça, là, on compte, après on va mettre à la banque, vous comprenez, non, c'est comme ça, vous avez compris, c'est comme ça qu'on doit apprendre, l'esprit économe, ne pas dépenser de l'argent, n'importe comment, c'est ça que vous devez enseigner à votre enfant, à votre enfant, parce que votre enfant, il peut avoir tous les diplômes qu'il veut, si c'est un dépensé, le jour qu'il a son salaire, et après, pendant deux jours, il vit la vie de roi, ce n'est pas bon, il y a plein, qui ont eu des millions, qui ont vécu comme les gars, ils parlaient mal aux gens, ils vivaient comme des rois, mais aujourd'hui, ils sont au village, même la chambre, ils n'ont pas, vous devez déjà, c'est l'éducation de base, apprendre à l'enfant, de savoir économiser, même si tu as, parce qu'il faut montrer à l'enfant, que demain ou après, demain, tu peux tout perdre, c'est ça, il y a les parents ici, ils ont perdu le travail, ils avaient des bons postes, il y a même des chefs d'entreprise, qui ont tout perdu, il suffisait qu'ils ont commencé à avoir un bon projet, comme celui-là qui est en train de mettre la crypto-monnaie à terre, le petit garçon de 30 ans là, si vous êtes au courant, si vous êtes même au courant des choses même, parlez-nous de ça, le petit est devenu multimillionnaire, multimilliardaire avec la crypto-monnaie, il a voulu faire encore, inventer encore une histoire qui est en train de mettre toute la crypto-monnaie à zéro, selon pourquoi en ce moment, tout le monde est KO, oui, c'est un petit de grand temps, multimillionnaire, il va vous dire qu'il a quoi, il a un doctorat, quoi, il creuse comme ça, il a sûrement eu une idée, comment devenir riche, sauf qu'il a voulu croire abuser, et là, le critère n'a pas bien donné, renseignez-vous, c'est vous qui avez fait l'école, et venez nous expliquer comment il a procédé, c'est pas à moi de venir vous expliquer comment ça se passe, vous voyez, il y a les petits enfants, 11 ans, multimillionaires, parce qu'il a inventé une histoire, voilà, aller chercher les petits, les petits garçons qui inventent, qui fabriquent des choses tous les jours, au Cameroun, venez les valoriser, sur méta, que de parler les histoires de sang à la sang, parce que si vous partagez comme ça, nous, tous, on peut partager, ici, là, les noirs, les blancs nous regardent, si le petit est une très bonne idée, on n'essaie jamais, une entreprise va dire, ok, on mise comme ça, on te donne ceci, on met un brevet, sur ton truc, et maintenant, pour vendre ton idée, pam, 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 tu vends ton idée, à tel montant, tu deviens, l'enfant devient millionnaire, aller chercher les petits au village, c'est ça qu'on a besoin, le méta de Camerounais, n'essaie à rien, ça n'apprend rien, c'est que des choses bêtes, ce n'est même pas intéressant, le méta de Camerounais, lorsque tu t'y mets là, je vous jure que mes copines, ça vous rend zinzin, tu ne réfléchis plus normalement, comme tu devrais réfléchir, parce que ça te rend bête, il n'y a que des histoires à la con, même les diplômés, qu'elles disent qu'elles sont diplômés, elles vous apprennent donc quoi aux gens, moncredons à l'autre, de quoi vous êtes capables, l'école que vous êtes allé faire, ça vous est donc apporté quoi, apprendre, et vous nous rendez bêtes, vous les intellectuels là, sur méta, franchement, je pense que, la plus mauvaise toile, le plus mauvais blog, sur méta, sur la toile, ce sont les Camerounais, je pense que les Camerounais, le reste là, je ne sais pas, ils doivent apprendre des choses aux gens, oui, ils valorisent, regardez comment ils sont en train de valoriser, à mon chic là, vous, vous ne valorisez pas, Flore Delis, Flore Delis était d'abord la star là, vous avez vu comment vous l'avez rendu, hein, voilà, vous ne parlez même pas, de l'entrepreneuriat, de Patricia May, vous cassez, voilà donc une rentière, donc qui ne parle pas, de pimenterie, pourquoi vous ne valorisez, donc pas, les entreprises, de Patricia May, parlons vrai, vous êtes toujours, dans les mêmes salités, hein, est-ce que Patricia May, vous allez avoir parlé, du piment, un jour, jamais de la vie, est-ce que vous avez déjà écouté, que Patricia May, même est dans la lution, dans la pimenterie, jamais, pourquoi vous ne valorisez, pas ses appartements, parce que vous n'aimez pas le bien, vous n'aimez pas le bien, moi, au moins, c'est dans mon blog, je donne les conseils, il y a un moment, un jour, un moment, je suis sérieuse avec vous, et je vous donne les conseils, oui, je vous dis comment faire, je vous ai même déjà appris, beaucoup de choses, et beaucoup me disent, merci, moi, je peux publier, les messages, de remerciement, des gens, même quand il s'agit de pimenterie, je suis dans le conseil, même lorsqu'il s'agit de pimenterie, je suis dans le conseil, comparables, vous êtes dans la destruction, hein, voilà, même reine, mais bio, et plus femme, terriblement mariée, pourquoi vous ne, pourquoi vous ne valorisez, pas pour qu'elle devienne, la, 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 la promotion, comme vous m'avez dit, de la pimenterie, elle, elle ne fait pas, pourquoi alors, vous ne la mettez pas en haut, pourquoi vous ne l'invitez pas dans les soirées, reine, mais bio, là, pourquoi, vous ne faites pas qu'elle soit comme, amon chic, partout, amon chic n'est pas marié, amon chic a aussi marié, non, ah, pourquoi vous ne faites pas ça, parce que le Camerounais, ne veut pas l'évolution de son frère, tout simplement, voilà, les gens que vous pouvez valoriser, vous n'êtes pas obligé, moi, de me valoriser, vous n'êtes pas obligé, c'est parce que vous aimez la destruction, mais c'est normal, vous voyez, une petite fille de grand 7 ans, elle a les appartements partout, elle vit dans une, putain de baraque, elle roule dans les plus grosses voitures, putain, elle a les biens au Cameroun, mais comment elle fait, ah, c'est seulement le piment, le piment, même les vendeuses de piment, elles peuvent faire comme je l'ai fait, est-ce que vous avez même su que c'est le piment qui fait ça, quelqu'un déjà chef d'entreprise depuis 18 ans, commerçante depuis l'école primaire, jusqu'au lycée, hein, vous venez parler, vous pouvez tenir un foyer, vous pouvez tenir une maison, parlons de vrai, vous pouvez tenir une maison, vous pouvez tenir un foyer, moi, je sais tout faire, la couture, je suis la coiffure, je sais tout faire, je n'ai pas besoin que je m'en vais chercher, un couturier, ou une coiffeuse, moi-même, je coupe les cheveux des enfants si j'ai envie, donc vous perdez votre temps, il y a les grandes stars là, il y a Suze comédienne, pourquoi vous ne la rendez pas star, voilà Tata Aline, Tata Aline que vous avez décrit, Tata Aline, une grande comédienne, qui sera en ce moment, ah Tata Aline, toi-même c'est de ta faute, qu'est-ce que tu allais faire avec les Camerounais, tu avais commencé ton truc ici, si tu passais dans les télés françaises, tu allais t'associer aux Camerounais, tu as vu les conséquences, Tata Aline, une grande comédienne, tu as vu comment on t'a décrit, tu as vu comment on t'a décrit, ah, moi, heureusement que je sais ce que c'est, je vous dis, je ne côtoie personne, c'est ça ma devise, je côtoie que les gens qui peuvent me rapporter quelque chose, dont les gens importants, c'est tout, tu es dans le business, je suis dans les affaires, tu peux me donner une idée pour faire comme ça, je te donne l'idée pour faire comme ça, ok, si c'est que je ne connais pas quelque chose, je te paye, et tu gères à ma place, comme le notaire, comme la banque, comme les conseillers, c'est comme ça que moi je fonctionne, parce que j'ai compris, ouais, je ne suis peut-être pas instruite, mais je suis très intelligente, voilà les exemples, voilà une personne qui avait le talent, qui a le talent, que vous avez anéanti, la femme la pouvait se suicider, avec le mal que vous l'avez fait, une personne qui passait dans les télés françaises, les gens rigolaient, voilà, sur ce comédien, la façon dont elle parle, c'est rigolo, vous croyez qu'elle parle comme ça normalement, non, chacun vient avec son game, vous pouvez la valoriser, pour qu'on puisse aussi, elle puisse aussi nous faire, certaines animations, même dans les télévisions, non, 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 oh non, les gens de Facebook, on va se dire, c'est ça même qui, les maudits de la société, les gens de Facebook, oui, Tata Aline, Tata Aline, elle est décrite, qu'elles ont anéanti, elle pouvait se suicider, cette femme, avec ce qui s'est passé, mais elle est même courageuse, une autre personne, elle est de se suicider, quelqu'un, fait l'amour avec son propre mari, mais vous voyez, vous vous rendez compte, que ça s'est passé, comme si c'était, que c'était le client, son propre mari, vous n'avez même pas eu honte, de publier, le genre de choses comme ça, et vous venez me donner, les leçons de morale, quand on a fait ça, Tata Aline, pourquoi vous n'avez pas dit non, pourquoi vous n'avez pas arrêté, les gens qui ont fait ça, pourquoi, non, le mal est fait, Amel, le mal est fait, le mal est fait, c'est pour dire, qu'il n'y a pas de limite, chez les blogueurs, camerounais, dès l'instant, ils voient que tu veux avancer, heureusement que moi, je ne fonctionne pas avec eux, heureusement, c'est ça même qui fait qu'on freine, pour faire les choses au Cameroun, pour investir au Cameroun, on a des freins, parce que si tu avais ce genre de comportement, tu vas, tu investis au Cameroun, ils sont capables d'anéantir ton business, et quand tu es une femme d'affaires, tu mets 200 millions sur quelque chose, c'est pour que ça te rapporte 400 ou 500 millions, ce n'est pas pour que tu perdes de l'argent, ouais, oui, mais c'est ce comportement, le blogueur camerounais, j'utilise ça quelque part, avant d'aller me lancer dans les affaires au Cameroun, et je me rends compte, je ne vous ment pas que, de plus en plus que vous, mon Dieu, si je m'inquiète, je m'inquiète, parce que vu le comportement, et l'état d'esprit de certaines personnes, je me dis, aïe, je n'ai pas envie, moi, de me retrouver dans les dettes, et perdre de l'argent, au lieu de gagner, pour rembourser mes dettes, perdre de l'argent, et que ça va à la poubelle, et en plus, à la fin, me retrouver avec des problèmes cardiaques, c'est pourquoi vous voyez que nous, on est investi, je suis, moi, je suis obligée de continuer avec la France, parce que, ok, nous sommes sur Facebook, la France ne regarde pas l'histoire de Facebook, ils savent que chacun a son game, quand Pretty Roman, Julia Ropé a joué Pretty Roman, ça ne voulait pas dire qu'elle vivait la vie de Pretty Roman, hein, mais c'est comme ça, vous confondez la réalité et la méchanceté, la réalité et la méchanceté, vous comprenez, il y a plein de trucs, il y a même Tata Doudou, et voilà la veuve, parce que Tata Doudou continue même sa vente, la veuve, la veuve joyeuse, vous aurez pu la valoriser, jusqu'à ce qu'elle puisse même ouvrir un grand cas sur elle, non, mais toujours dans les cassements, les cassements, vous découragez les gens, vous découragez, c'est pas bien, et vous venez donner les leçons de morale aux gens, mais attendez là, vous ne rendez pas, vous ne valorisez pas vos propres soeurs, vos propres frères, il faut s'en mettre dans la sorcellerie pour vous combattre, c'est tout, il faut s'en mettre dans la sorcellerie, voilà dans les gens, alors que vous pouvez parler, regardez même, regardez même, on va parler, alors pour Fleur de Lille, vous l'avez sûrement mis K.O. Pour Fleur de Lille, vous l'avez mis K.O. Parce que même Fleur de Lille, qui était la marque au numéro 1 ici, qu'on a valorisé, vous avez essayé de tout faire, tout faire, aujourd'hui, on parle encore, les crues de l'élelèche, vous essayez, vous essayez de décrire tout le monde, ça c'est le travail du Camerounais, et vous voulez que nous, on prend nos agents, on prend l'argent à la banque, on dit à la banque, je vais aller investir au Cameroun, pour développer le Cameroun, avec toute cette sorcellerie là, ça fait peur, ou même tu vas aux banques, tu vas avec les banques, avec les garanties, moi je l'ai garantie en Europe, je peux aller dans une banque, je connais une banque européenne, il y a la société générale, il y a la BICEC, il suffit qu'ils se connectent, avec les banques françaises, on me finance, mais pour avoir pour après la sorcellerie, l'enfant de quelqu'un va mourir, on va dire que c'est toi qui as vendu, toujours décrit que vraiment, ça fait mal à la tête, ça ne donne pas envie, aller à Thaïlande, vous allez voir comment ils se comportent avec les étrangers, ils poussent les étrangers à venir investir dans leur pays, les Thaïlandais, plus commerçants qu'eux, les Thaïlandais, on appelle ça pays du sourire, ça veut dire que le Thaïlandais peut être insulté, mais derrière, dès que tu es en face de lui, le sourire grandit dans sa soeur, merci, tu vas voir le merci, ça te donne envie d'investir là-bas, dès que tu as investi, c'est bon pour le pays, ce sont les impôts qui rentrent, ce sont les emplois que tu crées, donc il faut, il faut, il faut, il faut, franchement, moi je ne vois pas, je ne vois pas dans le blog à mon nez, qui vous avez déjà évolué, qui vous avez déjà fait évoluer, personne, personne, il y a des grandes talentueuses là, voilà même Coco Emilia, voilà Coco Emilia, regardez Emma l'Ouest, Coco Emilia, regardez comment les Ivoiriens rendent Coco un Emma l'Ouest en haut, vous, les donneuses de leçons, vous avez fait quoi pour Coco Emilia à ne pas se moquer d'elle, rien, et vous croyez que vous êtes des exemples, vous enseignez la haine, vous enseignez la destruction, vous enseignez la jalousie, les greurs, ce n'est pas un exemple, moi je ne peux pas dire à mon enfant de regarder un blog camerounais, parce qu'il n'y a rien de positif, c'est toujours des disputes, les engueulades, les services sociaux, les basse-ci, les basse-là, c'est toujours la méchanceté, toujours, la personne fait son truc, si ça te plaît, tant mieux, si ça ne te plaît pas, tu vas là où, ça te plaît, il y a beaucoup de blogueurs, il y a même des jeunes blogueurs qui veulent être reconnus, et qui parlent des sujets intéressants, que vous ne partagez pas le live, quel est le blogueur des Camerounais qui a évolué ici là, même Steve Falla, vous avez tout dit sur lui, qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Steve Falla, qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Steve Falla, rien, lui-même il s'est battu comme ça là, mais même malgré tout là, normalement le niveau de Steve Falla serait déjà très loin s'il était ici en Europe, et qu'il fonctionnait avec les blancs, il serait déjà loin peut-être dans les télés matin, midi, soir, papa, papa, sa propre télé, alors elle est un peu moins de Dieu, que le mauvais cœur, il faut changer, changer un peu, essayer de valoriser dans des gens valables, comme vous dites, essayer de parler des choses positives, chacun vient avec son idée, il faut tout pour faire un monde, ben oui, il faut tout pour faire un monde, moi je blague avec vous, moi dès que j'ai terminé ma camarade, j'ai mes documents là, mes deux ordinateurs là, papa, papa, je regarde, papa, ah oui, je vends même mes cheveux, sans même faire des dirêts spéciales, je connais mes stratégies, je ne suis pas bête, ne croyez pas ça, je suis venue, ok, j'ai vendu mes cheveux, maintenant mes cheveux se vendent, je n'ai même pas besoin de faire des directs, et ça va faire déjà peut-être six mois, que je ne fais plus de directs, et je peux vous dire que le chiffre d'achever des cheveux, vous allez être choqués, ça dépasse même, ça dépasse même, si j'avais pris un local commercial, vous vous rendez compte, parce que les personnes normaux, les personnes sensées, les personnes qui savent qu'il y a un moment de sérieux, il y a un moment de délire, et qu'ils ont déjà tous compris, mes bébés d'amour, ils savent que non, là, elle est dans son délire, on va rigoler un peu, on va s'amuser, et maintenant, le côté, lorsqu'elle est sérieuse, oui, elle vend ses cheveux, je vais la contacter, je vais acheter ses cheveux, moi mes bébés d'amour m'ont compris, moi ce sont eux, ce sont eux qui m'achètent mes cheveux, depuis le mois de juin, regardez bien, depuis le mois, depuis qu'on m'a piraté ma page, mon dernier direct, c'était le direct, après mon direct spécial perruque, on avait piraté ma page, je n'ai plus jamais fait de direct, spécial perruque, je n'ai plus jamais fait de direct spécial perruque, parce que j'ai fait autre chose, et comme je voyais que ça marche, donc j'ai déjà une vikrine, même si vous pouvez, vous ne pouvez pas salir ce que Dieu a béni, au niveau technique commerciale, je vous dépasse, vous tous, vous tous là, au niveau business commercial, je ne peux pas vous montrer les pas, il n'y a pas un problème, je vous montre le commerce, les ancrées sorties, cartes bancaires, Paypal, virement bancaire, sans m'embrouiller, la perruque à gauche, la perruque à droite, le modèle, oui, il y a eu le temps pour ça, maintenant, si je le fais même, ça serait une fois de temps en temps, et que je m'écris, je vais épingler comme vidéo sur la une, et maintenant, les gens, ils verront, et ils achèteront, c'est comme ça, s'ils veulent acheter mes perruques, il suffit qu'ils aillent sur Natacha de Monaco, c'est toujours en ligne, ils voient tous les directs spéciales perruques, le temps que vous m'insultez, moi, je gagne l'argent, je gagne l'argent, déjà sur mes tas, en plus, je gagne l'argent, j'ai déjà ma clientèle à moi, que je me suis fait, et ça me suffit, je me contente de ce que Dieu me donne, parce que je trouve que c'est déjà beaucoup, où il y a même certains gens qui dépensent les fortunes pour ouvrir des commerces, et qui n'ont même pas ça, moi, mon commerce est chez moi, donc ça ne me coûte rien, à ne pas acheter les cheveux, mais comment, je ne peux même plus, ça ne me donne même plus envie, d'ouvrir quelque chose, puis y'en a sur rue, parce que je n'ai pas de charge, maman, mes cheveux sont là, j'ai mis ça dans mon bureau là-bas, bien classé, bien rangé, je fais les économies au niveau, d'un local, au niveau de ceci, au niveau des charges, au niveau de ceci, merde, je fais au niveau de tout, et vous venez parler, quelqu'un qui connaît ces techniques, dans le business, j'ai côtoyé les Asiatiques, vous parlez de quoi, je parle, il n'y a que je parle, même Thaïlandais, c'est pas parce que, là on rigole, avec vous on danse là, on s'excite un peu, là on joue un peu avec vous, que vous croyez que les gens sont bêtes, il faut bien vous renseigner sur la vie des gens, renseignez-vous, et personne ne connaît ma life, personne, c'est pourquoi j'ai réussi, parce que je ne donne pas, si je te choisis, que tu es mon ami, et que quelque chose est d'horreur, je saurais que c'est toi, point barre, donc je choisis une personne, dans ma vie, c'est juste comme ça, demander à ma famille, question à faire là, on dirait que moi, les affaires, en fait, je ne sais pas, c'est peut-être le fait de vendre les caramels, ou les croquettes, quand j'étais petite, que les bonbons, que peut-être que j'ai un don, dans le commerce, j'ai un talent, que beaucoup ne comprennent pas, d'où vient ce talent là, et c'est vous, vous venez parler de prostitution, parce que ça vous arrange ça, on va continuer à parler de ça alors, vu que vous êtes bêtes, et vous voulez vivre que dans la bêtise, au lieu de dire que comment, apprendre nous comme ça, apprendre, j'ai vu une là qui dit, apprendre nous à faire ça, ça m'a fait plaisir, j'ai dit oui, je ferai un direct une fois, et je veux faire plaisir, à mon bébé d'amour, il faut arrêter, il faut qu'on avance, on avance, vous avez déjà valorisé qui ? Parlons vrai, voilà alors, les intellectuels, qui parlent bien français là, valoriser donc ces intellectuels là, pour qu'un jour, elles passent aussi sur TF1, qu'on voit comment elles s'expriment, donc en français, rien, rien, j'aurais dû péter, j'aurais dû, pas ce que l'on a dit, j'aurais dû péter, créer un blog, peut-être chez les français, je serais loin aujourd'hui, j'aurais dû créer un blog chez les français, je serais très loin aujourd'hui, surtout avec tout le capital que j'ai, tous les investissements que j'ai fait, mais mon dieu, parce que là, même les gens qui viennent t'appeler, qui t'appellent que oui, on veut écrire une histoire sur toi, c'est pour, c'est, 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 attends, tu ne vas pas venir, moi j'ai sacrifié ma vie, tu viens écrire mon histoire sur moi, sans me donner l'argent, na weti, non, tu me poses l'argent, je te montre les choses, je te parle avec preuve, là oui, et si c'est pour, si c'est pour aider les jeunes entrepreneurs, d'évoluer demain, après demain, oui, mais tu me payes, parce que the time is money, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, la seule chose que j'ai prouvée, positive, c'est, en créant ce blog, c'est d'avoir rencontré des personnes vraies, et des personnes bien, dont nos bébés, mes bébés d'amour, qui me suivent, je parlais des blogueurs, qui sont brakatas, mais les bébés d'amour qui me suivent, je suis tombée sur des personnes, que je dis, waouh, donc sur ces terres, il y a des personnes vraiment vraies, qui sont bien, qui ne sont pas là dans le jugement, en plus d'un jugement, de ce que vous, vous vous parlez même de ce que vous ne connaissez même pas, si je viens te dire quelque chose, tu vas venir, tu vas affirmer ça, parce que ça t'arrange, parce que c'est ça, c'est ça que toi tu veux, écoutez, mais par contre, parler des cheveux, non, parler des appartements, de mon immeuble, non, non, elle a les appartements dans sa tête, c'est une mythomane, vous voyez, vous, je regarde, parce que j'analyse, j'ai un tableau, et que je sais de comparer, vraiment, les côtés positifs, que Méta m'a apporté, Méta Camerounet, le blog Camerounet m'a apporté, ben franchement, entre les blogueurs, franchement, c'est un blogueur, je dis, ah là là, je comprends pourquoi, personne n'avance dans ce pays, je comprends pourquoi, personne n'avance, regardez les Ivoiriens, l'exemple, même Lolo, Lolo Fodjala, qui sait se maquiller là, si on met Lolo Fodjala, et Amor Chic, c'est pas la même catégorie, elle, ça veut tous faire les make-up, mais vous voyez comment, Amor Chic est déjà loin, Lolo Fodjala n'a pas encore acheté sa maison en France, à cause de l'humiliation des Camerounais, on a même essayé, on dit que si c'est Maman Nathalie là, notre tata Nathalie, qui les avait amenées, ou avec tata Aline, à la coupe de deux, vous avez tout fait, pour anéantir ces croix-filles là, pourtant les croix-filles à lèvres, ils pouvaient changer, rien, à cause de la sorcererie, non mais à un moment, il faut dénoncer ça, ce sont des choses comme ça, qu'on doit dénoncer, aimons-nous vivants, aimons-nous les uns les autres, si ton frère te dépasse, porte-lui son sac, peut-être qu'en portant son sac, il va aussi te soutenir quelque part, voilà, Lolo là, franchement, avec son make-up là, elle a quoi aujourd'hui, comparé à Amor Chic, pourtant Lolo, elle sait s'exprimer, elle parle fort, on écoute, elle a de l'audimat, mais rien, c'est quelle méchancité comme ça là, pas mal, même si c'est comment, le degré de méchancité là, vous apporte quoi, à part heureusement, que Meta même a décidé, de payer, de payer les gens, bon mes doudous, je vais devoir vous laisser, mes bébés, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse, vous me fatiguez, et franchement, les blogueurs là, me fatiguent même, je vous embrasse, gros gros bisous, bisous bisous, sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021